Musique Cette formation vient vraiment à point de nommer parce que c'est vrai qu'on aborde l'anthropocytose dans le cursus des étudiants en médecine mais ce que nous disons pendant les cours est souvent déjà assez fourni mais c'est noyé dans un grand ensemble de pathologies, d'autres pathologies et quelquefois ça passe un peu avec quelques incompréhensions, avec quelques lacunes et c'est très important qu'en fin de cycle ces étudiants puissent avoir ce genre de séminaire sur des maladies, le professeur Kafando l'a dit tout à l'heure qui tendent à être oubliées alors qu'elles font encore beaucoup de victimes, elles sont quand même importantes dans notre pays Musique Les deux jours de formation seront très riches, nous allons aborder donc des aspects fondamentaux des aspects cliniques, des aspects thérapeutiques et même des aspects de prévention Donc l'épidémiologie sera abordée, la physiopathologie sera abordée, le suivi de l'enfant, de l'adulte drépanocytale les complications aiguës, les complications chroniques et même la drépanocytose et la grossesse seront abordées et puis nous mettrons l'accent sur la prévention. Maladies génétiques, il faudra alors que nous puissions la prévenir C'est pour dire donc que c'est un éventail très riche de communication que ces stagiaires en médecine vont donc recevoir Musique Permettez-moi de remercier la fondation Pierre Fable, le partenaire financier qui nous permet justement ces sessions de formation à l'intention des stagiaires internés de nos facultés de médecine du Burkina Faso C'est pour dire qu'après l'université Joseph Kizerbo, il y aura l'université Saint-Thomas d'Aquin, la faculté de médecine de Bobo puis celle de Waipua Au Burkina Faso, soit un parent, soit une connaissance, il y a toujours quelqu'un qui souffre de la drépanocytose Si les médecins n'ont pas ce premier réflexe, il y aura beaucoup de souffrance dans la population Donc c'est pourquoi nous avons décidé d'appuyer le Burkina Faso de façon générale pendant trois ans Elaborer un programme de lutte contre la drépanocytose Dans l'un des axes, c'est la formation du personnel de santé J'ai envie de dire aux partenaires, c'est déjà merci pour cet accompagnement C'est extrêmement important parce que nous avons tous toutes les difficultés que nous avons au point de vue financier Pour multiplier ce genre de formation Et on aimerait d'abord leur dire merci et aussi leur demander de rester encore proche de nous Parce que nous avons de nombreux projets qui peuvent être éligibles au niveau de leur budget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada